Nous revenons à la question de M. Giraud. Merci M. le Président. M. le Ministre, les derniers chiffres du chômage ont été révélés par l'INSEE. Après une baisse en janvier, le nombre de chômeurs de catégorie A est reparti à la hausse en février. Nous voilà donc passé à 3,591 millions de demandeurs d'emploi de première catégorie en métropole. Pourtant, le CICE monte en puissance. Il a déjà rapporté 18,6 milliards d'euros aux entreprises à fin 2015. Et nous pourrons bientôt ajouter pour les grandes entreprises la suppression de la contribution exceptionnelle d'impôts sur les sociétés, puis la baisse du taux nominal qui leur sera particulièrement favorable. Le CICE crée des différences de situation pour le secteur médico-social, cher à ma collègue Jaline Dubier. Il représente aussi un effet d'aubaine. Certains, par exemple, pour nos grandes banques commerciales, comme le dénoncent leurs syndicats, qui s'attellent en interne à retracer son utilisation. Il tente à démontrer que celles-ci empochent les fonds pour mieux rémunérer les actionnaires au détriment de l'emploi et des salaires. La CFDT, premier syndicat du secteur, s'est interrogée sur la réalité d'un besoin de restauration de la compétitivité des banques. Même frustration pour le syndicat SNB-CGC, qui a étudié les projets d'utilisation du CICE et qui a dénoncé un pur effet d'aubaine, je cite, « Ils encaissent tous le CICE et il n'y a strictement aucune contrepartie. » Je peux aussi évoquer la grande distribution. Un cabinet d'expertise a réalisé pour la CGT Commerce une étude sur les six groupes de grandes surfaces à dominante alimentaire. Ils continuent de reverser les deux tiers de leurs milliards de profits en dividendes aux actionnaires, tandis que de l'autre main, ils perçoivent l'aide publique en dizaines de millions. Nos géants du CAC ne sont pas en reste, une petite vingtaine de millions d'euros d'argent public qui auraient pu permettre à Total de rénover le hall de leur tour à la Défense, comme l'a dénoncé la CGT, alors qu'ils sont champions hors catégorie des bénéfices ou encore Sanofi, dont 70% des bénéfices qui se comptent en milliards sont redistribués en dividendes, qui perçoit du CICE et encore dix fois plus de crédits à impôts recherche dans un contexte de dizaines budgétaires et d'efforts drastiques consentis par nos classes moyennes travailleuses. Et Pierre Gattaz de fustiger le mois dernier cet incombe le Premier ministre lorsqu'il a évoqué les contreparties et de l'accuser de saper la confiance des entreprises. Alors ma question est simple. Quelle est la stratégie du gouvernement pour obtenir la mise en place de ces contreparties, notamment à l'aune de la suppression de la contribution exceptionnelle d'impôts sur les sociétés pour les grands groupes ?